Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien parce que moi ça va très bien, surtout avec la coupe du monde absolument magnifique qu'on est en train de voir et de vivre, quelle sensation absolument monumentale de voir ces équipes se donner, voir toutes ces surprises, toute cette intensité, tous ces stades avec une ambiance de malade mental, franchement, c'est absolument génial à vivre. Hier, on a pu assister à un match entre Messi tout seul face à la Croatie, on a pu voir que Lionel Messi a pris les 11 joueurs croates, il a mis son petit pénalty habituel et ensuite, quelquefois, il avait besoin de petits joueurs argentins et du coup, il leur faisait la passe pour qu'il marque. On a pu voir que Lionel Messi était un joueur hors pair, un joueur d'un niveau stratosphérique, il peut faire tout ce qu'il veut avec le ballon, le ballon lui obéit, le ballon est ensorcelé. Oui, Lionel Messi est un sorcier qui a pour le ballon comme esclave, il fouette le ballon, il lui dit va à gauche, va à droite, le ballon obéit car il n'a qu'un seul maître, Lionel Messi. Le ballon a commis et a avoué sa soumission complète envers Léo Messi et c'est ce qu'on a pu voir hier. Donc, l'Argentine a défait la Croatie de Luka Modric, Brozovic, tout ce qui se finit en sandwich, a été littéralement avalé par les Argentins. Tout le monde était littéralement choqué. On a pu voir l'Argentine partir du plus bas, c'est-à-dire perdre jusqu'à la victoire. Vous les avez vu monter en puissance chaque match jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va revenir sur ce match absolument exceptionnel et sur le parcours exceptionnel, historique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la France affrontait le Maroc et malheureusement pour le Maroc, la France a réalisé le job qu'il fallait. C'est-à-dire être sans pitié avec des joueurs comme Mbappé, des Giroux, des Griezmann, des Kolomouani, des Turam. Ça ne s'arrête pas. Un vivier de talent français qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Les Avengers, Naruto, One Piece, tout, tout, Deschamps, il a tout. Il a tout. Armes nucléaires, missiles, sous-marins. Il a tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Oh là là. Donc, on ne va pas se mentir. Le Maroc n'a pas démérité. On ne va pas se mentir. Le Maroc aurait peut-être mérité un petit but ou deux. Ça aurait mis un petit peu plus de piment dans ce match. Mais malheureusement, le Maroc s'incline aujourd'hui 2-0. Et c'est la première fois dans cette compétition face à l'équipe de France championne du monde en titre. Ça veut dire que le Maroc, il ne perd pas contre les petites équipes, les petits bambins. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut d'abord que tu gagnes une coupe du monde et après tu peux battre le Maroc. Tu te rends compte de cette dinguerie monumentale ? Oh là là ! On a pu suivre, aimer et surtout rêver grâce aux Marocains. Et surtout, mesdames et messieurs, grâce à l'exploit que le Maroc vient de réaliser en atteignant les demi-finales. Chose qu'aucun pays africain, aucun pays arabe n'a réussi à réaliser. Mais il va permettre à d'autres pays africains de pouvoir participer à cette compétition. Apparemment, maintenant, il n'y aura plus 5 équipes africaines en coupe du monde. Mais bien 10 ! Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Oh là là ! Les Marocains sont allés au front ! Eh oui ! On a pu voir que les Marocains sont allés au front, même si... Tous les Algériens, enfin la plupart des Algériens, étaient pour l'équipe de France. Surtout, ils avaient pour excuse que oui, mais il y a quand même Kylian Mbappé qui est algérien-cambrounais. Voilà, 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 on connaît ! En tout cas, le Maroc est éliminé suite à une défaite face à la France. Bon, c'était un petit peu logique, on ne va pas se mentir, on s'attendait peut-être à un exploit. Mais bon, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Didier Deschamps, il a toutes les armes que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un bazar à armes. Tu vois ? Là, il dit, ouais, regardez ici, c'est l'équipe de Mbappé. C'est ma meilleure arme. Alors, tout le monde la veut. C'est absolument génial. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là ! Il court vite comme l'éclair, il met des buts n'importe comment, il te met des frappes n'importe où. Qu'est-ce que tu veux ? T'aimes pas celui-là ? Bah, si tu veux, à côté, on a un petit Dembélé. Ouais, j'aime bien, ouais. Bah, lui, c'est un mec de quartier, tu vois. Quand il a le ballon, on ne sait pas ce qu'il va faire. Même nous, on ne sait pas. Alors là, on est vraiment trop content de l'avoir. Mais si vous voulez, on a un petit peu tout le monde là-bas. Il y a un petit... Et puis, on en est en stock puisqu'on n'a pas tout ramené. On n'a pas tout ramené. Bah, attends, il n'y avait pas assez de place. Bah, ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Hein ? Mais oui, vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Donc là, absolument, une finale stratosphérique en haut de toutes les montagnes va se jouer. Entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Qui va sortir vainqueur de ce match, de ce duel ? Qui est David ? Qui est Goliath ? Tu vois ce que je veux dire ? Qui est le brigand ? Qui est le policier ? Qui est-ce qui va réussir ? Le brigand, il va partir avec le mabot ? Ouais, et le policier, il va dire, oh ben, là, c'est la classique. Ou bien c'est le policier qui va attraper le brigand. Hein ? Qui est-ce qui va gagner ? Est-ce bondi ? Cette ville de France qui n'arrête pas de nous sortir des talents. Comme nous n'avons pas l'habitude de voir. Nous, là, quand on voit bondi sur l'affiche, on dit, oh ouais, bondi. Mais maintenant, quand on va voir bondi sur l'affiche, on va dire, ah ouais, c'est d'ici que viennent les trucs. Vous ne vous rendez pas compte. Donc là, on apprend qu'il y a une autre pépite qui nous vient tout droit de bondi, du nom de Randall Kolomwani. Oui, Randall Kolomwani. Premier but, demi-finale de Coupe du Monde. Non mais attends, on se croit où là ? Hein ? Le mec, il est clairement en mission. Il n'est pas venu pour faire des blablabla, des... comment dire ? Il n'est pas venu pour tergiverser. Il n'est pas venu pour cogiter. Non ! Il est venu pour faire agiter les foules. Donc on ne va pas se mentir. Nous savons que les Marocains, vous êtes déçus. Vous vous attendiez peut-être à arriver en finale de cette Coupe du Monde. Franchement, ça aurait été une chose absolument magnifique. Mais on ne va pas se mentir. Quand ça arrive en demi-finale, les surprises sont terminées. Et le Maroc n'a pas encore eu la chance de participer à une finale de Coupe du Monde. Mais ce n'est pas terminé. Avec la performance que vous venez de faire, vous ne savez pas. Là, il y a un Lionel Messi marocain qui est en train de se préparer là. À l'heure où je vous parle, bien sûr. Il est en train de travailler. Il y a un Lionel Messi marocain, un Kylian Mbappé marocain, un Cristiano Ronaldo marocain. Ils sont actuellement en train de s'entraîner. Bien sûr ! Mais ouais, ils sont tout petits là. T'inquiète pas, ils vont grandir. Tu vas voir. Et on va tous dire « Wow, les Marocs, ils sont trop forts ! Oh là là ! » Bon alors, en tout cas, nous attendons cette finale entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Déjà, on a pu voir que Neymar a été littéralement effacé de la compétition. On peut voir que quand même, le Paris Saint-Germain est quand même un petit peu à la fête dans cette Coupe du Monde. On ne va pas se mentir. Allez, allez, qu'est-ce que tu as ? Oh, les Palèmes ! Non, ce n'est pas grave ! Ce n'est pas grave ! Bon là, on a quand même Messi, joueur du Paris Saint-Germain, qui va en finale de Ligue des Champions. On a aussi Kylian Mbappé qui est en finale de Coupe du Monde. Je ne vais pas faire de lapsus qui pourrait importer la poisse au Paris Saint-Germain. Mais là, on va rester sur cette Coupe du Monde absolument magnifique. France-Argentine, qui va sortir vainqueur ? Nous savons tous très bien que Lionel Messi en a gros sur la patate avec toute cette histoire de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé l'a déjà éliminé en 2018. Là, c'est le moment ou jamais de prendre sa revanche. On ne va pas se mentir que le monde entier veut voir Messi avec sa Coupe du Monde. Tout le monde veut voir Messi avec la Coupe du Monde. Il va mettre sa petite photo sur Instagram avec sa Coupe. Et là, ça va être la photo la plus likée du monde. Si ça arrive, mais vous connaissez comment les joueurs de Bondi ont été éduqués. Ils ne sont pas là pour tergiverser, pour cogiter, pour dire « Ah, mais attends, je te fais un petit peu de place. » Non ! Kylian Mbappé, tu penses que lui, dans sa tête, il va se dire « Ah, mais attends, c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. » Ouais, je vais lui laisser. Mais non, mais t'es malade ! Mais t'es un ouf ! Il voit là une opportunité ! Une opportunité absolument magnifique de priver le soi-disant meilleur joueur du monde de sa dernière Coupe du Monde. Bien sûr, ne serait-ce pas absolument succulent que Kylian Mbappé remporte cette Coupe du Monde. Ensuite, rentre au loge, au Parc des Princes. Salut tout le monde ! Alors, aux vacances. Ça s'est bien passé ? Neymar, on va au cardamal ? En tout cas, nous allons voir ce qui va se passer. C'est absolument doux à voir. Bravo aux Marocains, vous n'avez pas démérité. Bravo à l'équipe de France, vous avez fait le job attendu. Même si vous avez fait un petit peu trembler beaucoup de personnes, on ne va pas se mentir. Moi, je pensais que le Maroc allait mettre un but ou deux quand même. C'est dommage. En tout cas, grosse force à tous. Alors, je pense que le Marocain Mbappé remporte cette Coupe du Monde, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, je pense que le Marocain Mbappé remporte, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage.